Musique On est sur un chantier qui existe grâce à un concours qui a été lancé pour refaire un bosquet nouveau, recréer une histoire dans ce vide qui était le siège du bosquet du Tertre d'eau. Ça va rester un théâtre d'eau, mais avec un vocabulaire d'aujourd'hui qui sera ouvert en permanence pour le public puisque ce sera un bosquet qui sera moins fragile que les bosquets restitués ou restaurés. Ce que j'ai voulu, c'est que les gens qui ont besoin de retrouver des repères d'un point de vue historique ne soient pas perdus. Alors je dis repères qui sont physiques dans le site du bosquet qui permettront que l'on se rende compte de la spatialité d'un tel bosquet qui fait partie des grands bosquets en matière de surface. Mais je trouvais intéressant que les gens sachent où était la fondation du buffet d'eau et où était le bout des goulottes. Ça j'avais besoin de ces repères physiques pour qu'un historien d'art puisse dire, « Ben voilà la taille du bosquet et voilà comment est-ce que ça se passait ». Même si le résultat visuel sera totalement différent puisque l'axialité générale du bosquet était nord-sud et que moi mon actualité principale va être est-ouest. Évidemment quand on fait le métier que je pratique, le nôtre est la personne d'admiration et de consécration la plus absolue et la plus totale. Et le nôtre n'a jamais travaillé seul, seul, surtout dans des expressions intimes de bosquet. J'ai eu l'idée de travailler aussi avec quelqu'un, j'ai demandé si je pouvais, on m'en a donné l'autorisation et puis j'ai choisi Jean-Michel Otoniel. Son travail est joyeux, il n'est pas conceptuel dans l'étape brute des choses, il n'est pas provocateur et je pensais qu'il y avait une personne qui s'exprimerait bien dans ce cadre de Versailles, ce serait au travers de ses facultés et de sa grâce. Ce projet du Théâtre d'eau est un concours qui a été lancé il y a deux ans et demi. J'y ai été invité à participer par Louis Benech, qui est paysagiste, qui m'a demandé de s'associer à lui pour faire des sculptures qui iraient dans ce bosquet. Dans le dessin que Louis Benech avait créé, il y avait deux grands plans d'eau qui étaient en fin de compte à l'emplacement des scènes et qui avaient plus ou moins la forme des scènes de théâtre qu'avait dessiné le nôtre et j'ai eu envie d'intervenir sur ces scènes de théâtre. D'où ce rapport au mouvement, à la danse, à se dire qu'est-ce qui se passait sur ces scènes, comment le roi intervenait sur ces théâtres de verdure. Et j'ai découvert cette écriture que Louis XIV avait mis en place avec Feuillet sur ses pas de danse, de façon à ce que lui-même se rappelle sa danse. Et j'ai eu envie, pour une raison simple mais évidente, que ces sculptures abstraites que je développe aujourd'hui, qui sont une forme de nœud, ressemblaient beaucoup à ces nœuds dessinés de la danse baroque. Et j'ai eu envie de faire danser le roi sur l'eau, donc de dessiner aujourd'hui des sculptures qui rappellent les pas de danse de Louis XIV, d'où le titre de ces sculptures qui s'appelle « Les belles danses », « L'entrée d'Apollon », « Le rigodon de la paix » et « La bourrée d'Achille ». C'est un projet très long et très complexe, puisqu'il y a environ mille perles qui vont être soufflées toutes à la bouche, chacune pèse entre 4 et 8 kilos. Elles sont montées sur des structures en tubes métalliques très épais, en inox, de façon à ce qu'elles puissent rester dans l'eau. Et ces tubes vont amener l'eau à la sortie de ces chapelets de perles pour créer les jets d'eau des fontaines. Il y a environ 50 éléments qui font entre 1,50 m et 1,70 m de haut. Donc ce sont des sculptures qui, au sol, font presque chacune 100 m². C'est un vrai travail sur le paysage et presque un travail d'architecte. Dans ce projet pour Versailles, c'est la première fois que je fais des fontaines. J'ai toujours fait des sculptures qui pouvaient ressembler à ces formes-là, dans des matériaux similaires. La feuille d'or, ce n'est pas la première fois que je l'utilise, mais c'est la première fois que je vais l'utiliser en extérieur, dans l'eau, qu'elle va amener l'eau à ses extrémités. Et là, j'ai eu envie de refaire les ajoutages qui ont été faits par la tonne. Donc j'ai dialogué avec les fontainiers de Versailles pour en avoir la copie, les faire copier aujourd'hui. Et donc c'est un peu l'ADN de ce projet qui va sortir à travers ces ajoutages qui ont été faits spécialement pour le projet. Donc les jets d'eau qui vont sortir de ces sculptures contemporaines auront la forme des jets d'eau de la tonne. Sous-titrage Société Radio-Canada